Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre découverte de Manor Lords, troisième épisode de cette série découverte. On a passé une année complète et donc on est de nouveau au printemps, mois de mars, plus fréquente, les ressources saisonnières repoussent, donc on va pouvoir récupérer des arbustes à baie. On a une propriété qui n'est pas trop mauvaise, mais attention, il y a ici quelques maisons qui ne sont pas très très contentes. On va redémarrer doucement. On avait des vêtements, alors mon objectif là c'est de commencer à récupérer des moutons. Je leur fais un grand pâturage et également de récupérer de la binouze. Alors, priorité agricole, là je suis en train de faire une malterie, ah oui il me faut une ferme également. Parce que c'est bien beau d'avoir un champ, si je n'ai pas de ferme, ça ne va pas le faire. Hop. Tac. Ah bon j'ai pas une fertilité ouf pour le... Pour le... Attends, attends, je pourrais l'annuler... Démolir... Est-ce que je pourrais pas essayer... Est-ce que je pourrais imaginer de me dire de mettre un autre champ par là ? De compléter... Euh... Et donc du coup que la ferme je la mette plutôt... Euh... Non c'est pas ça, c'est ça. Que je la mette plutôt par là. Ce serait une idée. Donc voilà, j'ai deux besoins non satisfaits. Donc j'ai des maisons qui sont pas joisses. Là et là, euh... Ils ont pas de combustible. J'avais créé... Il y a... Il y a... Un... Euh... Un autre... Une autre... Une autre zone du marché par là. Pour essayer d'approvisionner davantage... C'est... Cette partie-là de la ville, là. Notre marché étant là, bon... Alors j'ai un ordre public qui descend parce que je manque de bâtiments administratifs. Sauf que... Je suis assez limité en bâtiments administratifs puisque ça je ne peux l'avoir que quand ma colonie sera un petit village. Là pour l'instant... C'était... Et si je peux en avoir un ? Non je peux pas. Ça a l'air auto-destrué. Pas assez de ressources. Bah si en fait je peux en faire un. Ah ! Euh... Ok. Oui puisque j'ai un petit village. Mais sauf que je n'ai de toute façon pas d'argile. Ok donc c'est un besoin de plus. J'ai quatre familles. Euh... Je vais certainement en avoir une à la malterie. Une dans la ferme. Une dans la bergerie. Donc la prochaine étape et ben ça va être d'aller choper de l'argile. Donc j'ai des ressources appendantes ici. Il va falloir que j'aille les chercher. Tac. Euh... Je vais aller... Voilà je vais longer le tas de pierre. Parce que ce sera bien aussi si j'arrive à en avoir un peu. Hop. Voilà. Bon les roues sont pas si droites que ça. En tout cas j'ai plein. Euh... Ben j'en suis fort mari. Euh... J'ai quoi ? J'ai de la serre du cuir. En fait j'ai surtout beaucoup de bûches. Ouais donc il faut vraiment que je me calme sur les bûches. Euh... Normalement j'en ai plus qu'une. Non mais ok. Je vais beaucoup me calmer sur les bûches. De toute façon j'ai besoin de famille en plus. Donc à la limite c'est pas très très grave. Euh... Par contre j'ai pas mal de constructions à faire. Donc je pourrais imaginer. Comme j'ai euh... Mes deux bûches qui sont bien prises. Je vais en mettre une famille plus sur les tables. Euh... 18 j'ai encore trois places. Ok. Deux stores de nourriture j'imagine parce que j'ai plus de baie. Il va falloir que j'en remette aussi. Ok. Bon on va accélérer un peu. Alors c'est... X pour accélérer. Alors j'ai pierre en approche. Il faudra que je fasse gaffe. La bergerie qui est terminée. Euh... Top. Il faut bien que je ne sais pas trop à quoi sert ce pâturage. Bon je suis pas encore à 30. Donc euh... Ouais donc j'ai pierre en approche. Que je sais pas bien. Donc je sais dans un an hein. Mais... Je sais pas bien ce qu'il est susceptible de se passer. Euh... Bétail. J'ai avancé. Personne. Bon. J'aimerais bien arriver à faire de la laine. Euh... Je pourrais faire une chèvrerie. qui produit passivement de... La... La... Des pots. Ça, ça fournit des œufs. Des légumes. Brasserie. Je vais en avoir besoin. Mais pour l'instant je peux... Euh... Brasserie. J'ai déjà fait la brasserie. Non je ne l'ai pas encore faite. Là j'ai fait ma cordonnerie. Mais pas encore la brasserie. Euh... Ok. Donc la malterie est terminée. Mais pour l'instant je ne sert pas à grand chose celui-ci. Tant que j'ai pas de... Tant que je n'ai pas d'orge. Euh... Ouais c'est bon. C'est un peu pénible cette vitesse de... Cette vitesse qui se réinitialise à chaque fois qu'on me pose. Camp de chasse, une nouvelle famille s'est installée dans le village, très bien. Alors je vais remettre les cueilleurs. Ok. Ah, là. Ah oui, il ne faut pas que j'utilise le ZQSD. J'avais plus personne dans la froid bétail. Il faut faire gaffe, en fait, parce qu'ici, quand on appuie sur la touche B, ça annule. Non, sur la touche Q. Il y a un mélange pas très heureux de clavier anglais et clavier français. Donc il faut se méfier un peu. Là, je pourrais encore améliorer. Ceci dit, j'ai 14 bois. Ici, il faut que je remette une famille aussi. Je pourrais les faire passer tout au niveau 2. Alors, sauf que non, parce qu'il me faut... Ah, il faut que j'en garde... Ah, c'est niveau 1 ou supérieur, d'accord. Celle-ci, elle est déjà niveau 2. Celle-ci, je vais le faire aussi. Toutes celles qui sont juste à côté du marché, de toute façon, c'est intéressant. Je voulais en mettre 2, là, j'avais dit. Ça ne l'a pas pris en compte. Ça, c'est un peu pénible. Parce que si à chaque fois, combustible, 95, comme il est un peu plus loin, ça ne passe pas. Et puis du coup, j'ai fait une famille de moi. J'ai plus qu'une famille qui possède l'étal sur le marché. Bah, du coup, la gestion de l'étal est perdue. Ouais, c'est ça. Gestion de l'étal de bûche abandonnée. La ferme est terminée. Une famille dedans. Voilà, on peut remettre la cycle cardiaque et l'agriculture. Si un champ n'est pas laissé en jachère, vos paysans le laboureront et ils sèmeront les cultures le plus rapidement possible. Le rendement augmentera progressivement et la récolte commencera en septembre, pendant la saison des récoltes. D'accord, donc techniquement, sans doute que jusqu'en... Jusqu'en septembre, je ne pourrais pas en faire grand-chose. Donc là, ils sont en train de labourer. Ensuite, en semencement, croissance et récolte. Et on peut forcer une récolte précoce. Les campes bandits, je sais qu'il y en a un, mais j'y peux pas grand-chose. Ouais, là, c'est toujours les mêmes qui sont un peu chagrin. En toute logique, on voit qu'il faut quand même bien anticiper sur les cultures. Peut-être que j'aurais pu commencer l'année précédente. Je ne l'ai pas fait. Donc, je n'ai plus qu'une seule famille qui fait des constructions. On va les laisser construire. Salut, Matt, le BG du 93. Bienvenue sur ce live. Est-ce que tu fais partie des nombreuses personnes qui attendaient Manor Lords ? Ah non, manifestement, tu ne connais pas. C'est un city builder, un constructeur de ville. Ah, 4 là, maintenant. Donc, voilà, c'est un village où on développe une ville médiévale. où, donc, avec gestion de ressources, gestion des populations. Voilà, donc, j'ai commencé hier. J'ai deux heures, deux grosses heures de jeu dessus. Oh, deux heures. Voilà, donc, on fait en sorte d'avoir des familles qui sont heureuses, des familles qui font pousser, là, ils font pousser de l'orge qui me permettraient de faire de la bière. Bon, là, ça ne fonctionne pas, les masses. Surplus souhaité. Il faut peut-être que je demande un surplus. Ah, chouette, une nouvelle famille. Ça va accélérer un peu les constructions. J'en ai plus qu'une de possible derrière. Je vais peut-être en faire d'autres. Ensuite, donc, hop, d'autres maisons par là. Ah oui, non, le manoir, je ne peux pas le faire. Alors, il faut que je prévoie la place pour mon manoir. Je vais sans doute le faire par là, le manoir. Autour des maisons un peu plus cossues. Hop. Hop. Terrain trop petit. Pas assez de ressources. Ah, merde. Je n'en ai que six. Ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Hop. Cinq. Ouais. Bon. C'est pas terrible, ça. L'armée d'un autre souverain a été repérée. Pas pu. Ah oui, elle est juste à côté de chez moi en plus. Elle est bien plus nombreuse que moi. Donc, ça veut sans doute dire qu'ils vont prendre cette région-là. Bon. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas trop faire autre chose. Parce que, de toute façon, je n'ai pas d'autre... Ah. Une région à être revendiquée. D'accord. Bon. Ok. Stockage général plein. Non, c'est pas ça. Ah d'accord, je ne peux pas le désactiver. C'est agressif pour la vache. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que moi. C'est pas du haut de mes vingas que je vais faire grand-chose. Ceci, ça veut quand même dire, peut-être qu'il faut que je prévois de faire des archeries. Là, je pourrais imaginer de faire une forge. Ah, tiens, j'ai perdu des sous. Est-ce que c'est pas l'archerie qui m'a coûté des sous ? Je ne vais pas regarder ce que... Non, c'était des planches, seulement. Est-ce que... Ah, ça y est. J'ai un piti mouton. Un zoli piti mouton. Très bien. Je ne suis pas sûr que ma famille soit utilisée au mieux, mais... Ah, c'est même un agneau, pour l'instant. Bon, donc là, ils ont quasiment tout labouré. Très bien. Je vais aller me faire... Hop, nouvelle famille. Ah ! Donc, j'ai fini l'archerie. Du coup, ils vont produire des arcs, j'imagine. Est-ce que j'ai récupéré du bois, en plus ? C'est lent, dis donc. Ah, intéressant. Ah, oui, la silviculture, les arbres, ils poussent vite. Alors, comment ça fonctionne l'archerie ? Euh, je ne sais pas bien. Arc de guerre. C'est bien, parce qu'en fait, on ne voit pas l'atelier qui est associé. C'est étrange en termes d'interface. Ou sinon, c'est moi qui ne sais pas regarder. Ce qui n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Ah, une femme y rejoint encore. Donc, je suis à 21 sur 21. Il faut vraiment que j'obtienne plus de ciri. Ouais, le truc, c'est que j'en consommais. Je vais en mettre une deuxième ici. Ah, sauf que si je fais ça, j'ai plus de... Alors... Bon, pour l'instant, je vais laisser un peu de côté le pâturage. Parce que je ne sais pas bien ce que je peux en faire, en fait. Ce n'est pas hyper clair. En termes de bouffe. Ouais, je ne suis plus aussi large qu'avant. On est au printemps, c'est un peu normal. Donc là, j'en ai une deuxième. Vous faites des planches, c'est très bien. Là, ok. Bon, et puis, il faut que ça avance sur les constructions. Et que ça avance sur l'obtention du bois. Ensuite, je vais aller chercher... Ouais, de l'argile. Ok, donc la forge est terminée. Alors, comment ça fonctionne ? Production prioritaire. D'accord, donc je peux... Ah, merde, j'ai besoin de fer. Eh bien, oui, logique. En même temps. Et là... Ah, mais c'était ici. D'accord. Pour deux planches, j'ai un arc. Très bien. Sauf que là, il me faut du fer que je n'ai pas. Ah, eh bien, tant pis. Là, je veux... Une brasserie. De toute façon. Euh... Ouais, imaginez... Faire des pièces en bois et des boucliers. Également, un de ces quatre. 38 planches. Allez. Euh... Et j'ai mes huit bois ici. Donc, je vais pouvoir les réserver. Pour refaire des maisons. Tac. Sans aller déborder sur le terrain de chasse. Tant qu'à faire. Euh... Hop. Et merde. Bon. Dommage. Ouais. C'est... J'étais à peine dessus, mais trop dessus. Ok. J'ai bien mes deux familles. Avec... Deux personnes. Tac. La construction de bâtiment demande au moins une famille sans affectation. Merde. Euh... Hello Squash. Re... Rebonjour. Euh... J'ai perdu du monde. Non. J'ai perdu deux maisons. Pourquoi est-ce que j'ai perdu deux maisons ? Ah, mais j'ai eu un raid. Pardon. Ah, j'ai pas eu le... J'ai pas eu le notif. Enfin, j'ai pas le son. Il faudra vraiment qu'on revoit ça le signe. Euh... Merci Zébus pour le raid. C'est cool. Brodinator. Pricop. Pricop. Tant de monde. Oui, toi t'as le son. Bah écoute, c'est bien. Mais pas moi. Euh... Bien. Alors, je manque de monde. Je manque de monde. Je manque de monde. Euh... Et merci pour le follow, en effet. Alors, c'est en semencer. Il reste plus qu'à attendre que ça croisse. Crois, crois. Euh... Donc, donc, donc. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça y est. J'ai de nouveau une famille qui fait rien. Je comprends pas du tout ce 19 plus 6. Ça, c'est... C'est vraiment le truc totalement incompréhensible. Sachant que j'avais 21 places avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le plus 6, c'est les maisons en construction, normalement. Ah, d'accord. Ok. Non, mais j'ai pas... J'ai pas le son de notif. Y'a un... Un truc qui va pas dans mes... Comment ? Y'a un truc qui va pas dans mes paramètres. Mais... Le signe est un excellent subordonné. Bah, écoute, euh... Ouais, ouais, il a de la gueule, mais... Bon. Y'a deux, trois trucs qui me font un tout petit peu souci. C'est... Construction terminée. Construction terminée pour la brasserie. Ok. Donc là, de toute façon, il va avoir besoin de combustible, tu m'étonnes. Mais il n'en a pas pour l'instant. hop des maisons qui se construisent ok donc là j'ai fait ah oui qu'est ce que je veux en priorité des petits boucliers des grands boucliers ou des pièces en bois à quoi servent les pièces en bois bon ça se saurait si le signe était quelqu'un de sérieux alors pour se faire désarmer je peux me faire une troupe d'archers pour ce fait ça ça va servir à ses des petits boucliers d'accord ça va pour ceux qui ont des haches mais moi de façon je peux faire à peu près ni l'un ni l'autre j'ai 32 planches le signe est partout c'est un il est omnipotent omniprésent tout ça tout ça donc j'ai besoin de faire si je veux pouvoir faire des armes j'ai besoin j'imagine d'une forge aussi sensibles ok bon j'ai de nouveau de la place vous avez fini de vous battre les gamins là une nouvelle famille très bien et encore une mais souveraine a été répéré donc dans les trucs pas cool assez sept cette zone là qui a été revendiquée bon c'est que ça revendique j'ai dit qu'on arrêtait de se battre les enfants il vaut mieux que je fasse l'argile, ça peut attendre un peu je vais plutôt faire du fer un gisement de fer donc il me faut pour cela une mine profonde arbre des arracinés pour la construction en piède sur une zone peuplée d'animaux la construction entraînera une migration ça suffit je suis en week-end les profs en week-end ça ne veut pas de gamins qui se battent alors il va me falloir une route il va de là à là c'est un peu bourrin ouais c'est quand même pas méga super courbe les routes si je veux ou alors sinon il faut que je fasse un truc un peu tac voilà un peu plus comme ça voire comme ça hop voilà donc là j'ai mon minerai mon minerai de fer qui arrive enfin qui arrivera et donc il me faudra j'imagine une forge tôt ou tard la forge ça va être ici alors ça utilise ah non il faut un bafourneau le bafourneau je vais le mettre par là hop une famille de colons a rejoint 23 sur 25 ouais s'il y a un truc qui est sûr c'est que c'est quand même un jeu qui est vraiment beau ils sont vraiment bien démerdés construction de bafourneau terminé et là pourquoi est-ce que tu veux mettre personne ah bah j'appuie sur il y a vraiment des problèmes de de raccourci de la nuit est-ce que ça j'ai eu l'impression que je pourrais pas le changer hier zqsd hop passer au village suivant de base tu as un mapping de touche Q bah oui mais le problème c'est que la touche Q sert aussi à retirer l'affectation d'une telle famille donc je vais mettre plutôt voilà hop non il veut pas que je mette si je mets supra il ne plaît pas non plus non je vais mettre n voilà je vais mettre n comme ça j'aurai plus de problème ouais non mais ouais ah et à limite si je fais moins ah bah voilà nu moins très bien catégorie de construction très bien hop retour continue donc j'ai un petit agneau mais ce petit agneau je peux pas en faire grand chose une région à être revendiquée l'imagace l'imagace fort ah le bafourneau est déterminé tac combustible ça recommence à diminuer je vais remettre une deuxième famille ici donc j'ai une famille au bafourneau il y a du mignon donc là j'ai du fer là j'ai un bafourneau qui va me faire du métal donc je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire ici alors je vais pas faire des épées je vais vouloir faire des lances une famille à rejoindre parfait donc je vais refaire encore des maisons hop des maisons tac hop je vais refaire des maisons un peu grandes tac ok ça pose vite 25 je suis déjà 25 sur 25 ça monte très 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 vite en termes de bouffe ça diminue aussi il va falloir que je fasse gaffe peut-être que je mette plus de gens sur la sur la récupération de B mon rucher il y a beaucoup trop de choses à faire en fait comme souvent dans ce genre de jeu est-ce que ça produit là ça produit un combustible yes c'est bon ça y est je fais des lingots de fer donc ici normalement je vais pouvoir faire des lances donc ici normalement là j'ai des lances mais j'ai pas de boucle ah merde du coup c'est pas des grands boucliers que je lui avais dit de faire zut fais moi des grands boucliers s'il te plaît monsieur on va voir mes 36 sur 36 tant qu'à faire plus de famille plus de famille ça arrive mon entrepôt qui est toujours plein je sais pas si c'est un problème alors je vais en faire une deuxième étale sur le marché il faudrait en fait étale de bûche très bien là j'ai mes deux familles c'est bon j'ai du bois j'ai des planches ah oui du coup maintenant j'ai il faudra presque plus de gens sur la série elle est où la série elle est pas là ok elle est là la série parce que là du coup maintenant j'en consomme pas mal des planches ah zut sauf que j'ai plus personne pour me construire tiens hop là j'ai des planches une nouvelle famille s'est installée parfait bonsoir monsieur Arbarine bienvenue sur le live tu ne viens pas avec ton équipe tu n'étais pas en t'étais pas en live toi même alors combustible ça baisse mais j'ai remis du monde ah t'as fini à une heure hé j'avais pas redémarré encore donc entrepôt très bien là il n'y a pas grand monde qui s'installe tant pis arrêter de nourriture c'est pas ouf plus de chasseurs peut-être les chasseurs ah bah j'ai plus personne à la chasse bah oui non mais c'était j'ai des bonnes idées moi parfois alors j'ai tout construit donc je vais mettre deux teams de chasseurs ah oui d'accord c'est les transferts c'est les chaînes qui ne sont pas du tout qui ne s'entendent pas du tout ok on se déteste tous c'est ça qui est cool les gens qui se détestent mon petit oignot il est où le mignon le mignon le petit mignon n'est-ce pas il faut que je le dis ça ah attends j'ai une zone de travail vide les travailleurs ne trouvent rien assez dans la zone de travail du moins pour le moment qui ça les cueilleurs ah merde j'ai plus de baie ok c'est naze et comme disait Jésus quand t'es vraiment trop naze arrête pardon pardon le mignon il est là le mignon oui le mignon le mignon voilà Chobiti je savais que tu aimerais voir le mignon merci Ardine ça me fait plaisir que tu l'aimes beaucoup c'est pour moi il est éculé parce que ça fait des années et des années que je m'en sers mais je l'aime bien aussi est-ce que le mignon fait plaisir à Chobiti est-ce qu'il lui plaît il me plaira encore plus en gigot et là en disant ça je viens de perdre au moins une vieuse je vais qu'elle va perdre tout de suite coucou canton bienvenue sur le live bon ouf ah mais j'ai plein de sous là je peux racheter des mignon je pourrais faire du commerce de mignon et ensuite ils me font des gens pour la bergerie oui sauf qu'elle voit ce que tu écris donc elle va te demander elle va te demander quels horreurs j'ai pu proférer alors j'ai mes lances j'ai mes boucliers ah ouais je sais pas ce que j'ai comme stock en fait ça c'est pas super pratique si là j'ai 45 petits boucliers waouh ok ah oui je les gars faut se calmer en fait stop et comment je leur dis d'arrêter comment est-ce que je leur dis d'arrêter de me bouffer mes planches 65 heures ah elle fait du tir à côté ouf tant mieux salut Azoul bienvenue sur le live est-ce qu'il y en a qui savent comment qu'on fait pour dire aux artisans d'arrêter de bosser oula Ardari il compte les points là ça rigole plus il y a il y a une feuille de présence sur tes lives la marine tes profs toi aussi ça rigole pas là ici c'est en train de croître du coup j'ai personne encore logiquement dans ma malterie puisque je n'ai pas récolté là je suis c'est Sobeka qui j'ai la feuille ils disent tout ça les élèves aussi ils disent moi aussi je serai présent la semaine prochaine mais au final ils ne sont pas là je les connais bien tous les mêmes ces élèves j'ai plus de familles disponibles merci le signe ouais je pense que j'en aurais besoin ah bah voilà une nouvelle famille bonne nuit si seulement ça les calmait stockage général plein mais il faut ah oui mais c'est celui-là ça je m'en fous ici c'est plein oui 251 bah oui mais tu m'étonnes je m'en fous de tous ces boucliers oui sérieux il faut qu'ils s'arrêtent là il n'y a personne qui a la soluce pour faire arrêter un atelier parce que bon parce que bon c'est un peu naze 26 bois il y en a qui sont des pros là j'en ai vu des pros ouais c'est rot ouf t'es pilote d'hélicoptère Kento 28 je vais refaire encore des petits maisons ah j'ai utilisé mes sous très bien donc maintenant j'ai qu'est-ce que j'ai là-dedans qu'est-ce que j'ai comme bétail ah j'ai un mouton j'ai un mouton et deux et deux et deux ils ont des noms euh ouais les impressions bon je vais te dire j'étais pas très inquiet c'est pas forcément mon ah t'étais t'étais à l'arrivée sous la charge d'accord euh les city builders c'est pas forcément mon mon gros truc mais euh voilà c'est pas c'est pas ce que je fais le plus souvent mais euh je me doutais bien que ça allait quand même me plaire un petit peu donc euh donc voilà j'étais pas hyper inquiet quant à vous faites que le jeu me plaise euh 5 bétails un mouton deux agneaux combustible euh je suis just t'es mitigé sur le jeu Ardarin ouais mais toi t'es trop un pro du city builder donc euh c'est presque c'est presque pas du jeu oui sans doute bah oui mais en fait c'est ce que je veux dire c'est que t'en as déjà fait tellement euh par rapport à un novice comme moi euh que que du coup euh c'est sûr que une nouvelle famille très bien euh voilà c'est sûr que pour toi peut-être que tes exigences sont sont assez élevées beaucoup plus que les miennes en tout cas ah c'est le mélange avec euh avec le côté soldatesque ouais c'est possible effectivement je peux comprendre que ça puisse euh que ça puisse gêner ouais pour le coup je suis plus jeu de stratégie donc euh euh putain les combustibles ça détend ça descend à vitesse grand V alors ceci dit euh du coup en termes d'armée je suis pas forcément d'accord euh rimworld et non je suis pas d'accord ça n'a rien à voir euh ou alors c'était du ah chouette nouvelle famille ou alors c'était juste euh un taunt un troll voilà ok c'était un vilain troll pas très dissimulé hop on termine de construire les mémoraisons armée 30 sur 36 armée repérée euh en fait je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir me mettre à attaquer parce que je me rends pas du tout compte euh la taverne elle fonctionne ah bah non elle fonctionne toujours pas ah si normalement j'ai de l'orge maintenant ah m'aider il faut que je fabrique de l'orge pour fabriquer de la bière de la bière euh bon par contre c'est un peu con parce que du coup là j'ai plus de j'ai plus de cueilleur j'ai plus de baie ah si en fait j'ai plein de baie oui orge, malt, bière absolument bon par contre je suis pas attaqué tiens hop occupez-vous un peu des moutons oui je sais hop oula déposite exhausted d'accord et ben ok bah j'en ferai plus peux-tu te balader oui je veux bien te montrer ça pas de soucis je veux bien te montrer ça attends je veux juste tant que j'y pense euh dire de faire de faire ici euh des armes à une main des armes légères euh j'ai combien de lingots euh j'ai combien de lingots ils sont mes lingots ils sont pas là 12 orges ouais c'est pas ouf 12 orges j'ai pas les noms euh pourquoi est-ce que je vois pas mes lingots je ne sais pas est-ce que j'ai pas les yeux en face des trous ou ah lingots de fer 16 d'accord euh donc de toute façon il faut que je transforme mon alors euh donc peux-tu te balader juste pour confirmer un truc j'ai l'impression que est-ce que et même n'importe quelle personne tu le crées au début oui le skin c'est le même ouais euh je peux vous montrer tac je vais passer en mode touriste alors ensuite il faut vraiment pas par contre il ne veut pas montrer sa tête voilà il faut quand même vraiment pas oublier que ça reste un jeu euh ah oui là il faut que je passe en clévis américain euh parce que ça passe pas en... ouais tu peux pas voir sa tête c'est ça euh voilà ça reste de l'early access euh c'est quand même un jeu qui n'est pas fini euh ça a bien été dit répété euh voilà on est un jeu sur un jeu qui va certainement aller en se bonifiant il y a déjà une base qui est quand même plutôt sympathique euh bon voilà faut pas à mon avis euh faut pas être plus royaliste que le roi euh ça ça sera mieux un jour ça sera vraiment bien un jour là pour l'instant c'est déjà cool sans être forcément exceptionnel mais euh ouais ouais je suis bien d'accord ah c'est peut-être pause là tout simplement mettre ce bâtiment à l'arrêt mais voilà c'était ça que je cherchais arrêter de me bouffer des non c'est pas celui-là que je mets à l'arrêt ça c'est attends toi t'es quoi t'es la brasserie donc ce que je voulais mettre à l'arrêt c'est ça et c'est ça euh général top j'ai largement assez de bouclier là stop voilà c'est ça c'est un jeu en early euh qui qui est vraiment un bel avenir et je pense voilà moi j'ai j'ai donc ça ça fait comprendre que le le développeur est comme sans doute un mec qui est vraiment bon et que bah derrière ça euh ah c'est au casgant ah ouais bon euh euh ça roule bonne sieste merci d'être passé Kanto je pense que voilà le développeur il est vraiment bon euh il est soutenu par un éditeur que j'aime beaucoup euh et qui sont aussi vraiment bons qui yes ça y est j'ai de la laine euh et qui du coup moi je leur fais confiance pour arriver à soutenir euh ce jeu là euh ils euh voilà ils ont euh à mon avis les moyens de faire quelque chose qui soit vraiment euh vraiment cool quoi euh ok deux famines jusque là tout va bien alors le truc voilà c'est que là si j'ai bien compris je suis obligé de laisser quelqu'un là ils n'arrivent pas à faire de ils n'arrivent pas à faire de la du miel j'ai l'impression oh putain je suis déjà en octobre merde euh Mayday Mayday Ouais c'est du tout ça tout ça exactement mais il y a des jeux en early access qui sont vraiment bien il y a des jeux en early access qui sont bof bof quoi ça c'est celui il est dans la catégorie des jeux vraiment bien euh donc on lui souhaite euh on lui souhaite de fonctionner euh de très bonne façon euh c'est voilà c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter et et voilà moi je ouais il fait il fait quasi tout tout seul le mec c'est un c'est un vrai bourrin quoi j'ai des armes légères j'ai tout ce que je veux comme arc j'ai tout ce que je veux comme lance j'aurais bien dit de faire des armes légères là euh forge armes légères ouais je vais me faire une troupe de hop de combattants ici voilà c'est tout à fait il y a des jeux qui sont qui sortent en un point millenia j'aime beaucoup c'est un jeu qui est très chouette mais il y a un petit arrière-goût de jeu pas tout à fait fini quand même et voilà et c'est l'idée par Paradox qui a ses défauts Paradox on sait qui voit les choses toujours un peu en grand c'est clair que la politique de voilà la différence de politique entre Hooded Horse et Paradox elle est quand même considérable pourtant c'est deux éditeurs il y en a un qui est bien plus ancien que l'autre et puis qui est bien plus consistant que l'autre mais moi il y en a un que je préfère à l'autre je pense que vous le savez ouais mais comme 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 disaient les inconnus il y a les bons éditeurs et les mauvais éditeurs j'aime bien Paradox je vais certainement pas dire que j'aime pas Paradox ils font d'excellents jeux merci Azul ils font d'excellents jeux mais voilà ils ont une politique éditoriale qui me voilà qui est ce qu'elle est et qui qui me déplaît la suraccumulation c'est pas facile à dire de de DLC bah ça c'est défaut on est on est je pense tous assez d'accord avec ça oui oui non mais je me doute bien bah en même temps ils ont besoin de faire des soussous mais voilà ensuite il y a l'art et la manière de faire les choses pour l'instant moi c'est clair que le modèle économique proposé par Hooded Horse qui font que de leur e-access mais qui prennent leur temps qui font qui 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 font des jeux indépendants avec des petits éditeurs qui sont effectivement peu gourmands aussi mais qui sont passionnés qui font et ben et ben voilà c'est cool c'est ça il veut faire des soussous mais voilà mais ils arrivent à faire un un jeu comme comme Manor Lords enfin à éditer un jeu comme Manor Lords qui est le jeu le plus wishlisté sur Steam quoi et c'est je pense que rien que pour ça ben respect quoi bon j'ai l'impression que je fais pas des masses de miel à mon avis je perds un peu hop je perds un peu là je fais un peu de laine les enchaînements je suis pas sûr de toujours bien comprendre quand même de comment comment c'est censé s'enchaîner les bâtiments là bon 123 jours ok 123 jours bah écoute j'espère que j'aurai de quoi les recevoir on va se dire que oui donc là c'est en pause là c'est également en pause je tiens 4 mois donc normalement tout va bien là je fais des planches mais j'ai peut-être pas besoin d'en faire autant maintenant là j'ai besoin de mes 3 boisilleurs bah ouais c'est clair 90% non mais voilà et le tout en 24 heures 9000 éval en 24 heures quoi c'est c'est ouf et comme je disais sur je sais pas si vous avez vu ce que j'ai marqué dans la taverne c'est que c'est complètement ouf que le jeu soit pas n'apparaisse pas dans les nouveautés dans les nouveautés et tendances quoi stock explosé de près de l'eau ouais tant pis donc une scielle ouverte alors avec cette argile avec cette argile je voudrais faire pour faire mon manoir il me faut c'est quoi ça ce symbole là ah c'est de la caillasse c'est de la caillasse est-ce que le dev va pas être mangé par une boîte de jeux et donc se retrouver à participer euh mais non il peut il est déjà je pense pas que enfin bon il pourrait changer d'éditeur mais si si l'éditeur apporte pas satisfaction peut-être mais bon non c'est ça que je voulais hop quand je me suis connecté à Steam ce matin ouais dans la fenêtre des nouveautés mais mais si tu regardes sur la page principale dans nouveautés et tendances ah de développement pardon euh oui oui bon c'est un dev indépendant quoi le gars pardon j'ai confondu entre éditeur et développeur euh ouais le gars il gère bon ensuite je sais pas oui sauf s'il se fait racheter si on lui fait une offre mirobolante effectivement peut-être que peut-être que qu'il se laissera racheter mais bon j'y crois il m'en ah j'ai plus de place peut-être c'est pas un jeu que j'ai spécialement suivi donc donc je sais pas forcément euh voilà je suis pas forcément au courant de de toutes les les tribulations autour du jeu mais euh hop allez on va refaire d'autres maisons puisque j'en ai plus euh sauf qu'à un moment est-ce que j'ai besoin d'en avoir plus que 34 oui de toute façon euh big is beautiful à ce qu'on dit hop hop non là tu veux pas tac voilà tac build oui non mais c'est sûr ensuite ils font les requins si le mec veut être racheté il se fera racheter pour les sens euh il est top 1 des ventes je l'ai pas vu qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes pas content encore je suis ah variété de nourriture c'est pas terrible les vêtements aussi les chasseurs là qu'est-ce qu'ils font les chassous le problème c'est que je suis limité en j'ai pas vu le top des ventes oui c'est vrai que en fait je développe beaucoup ma ville j'ai une grosse population mais est-ce que j'ai vraiment les ressources qui vont avec pas forcément il faudrait peut-être que j'anticipe un peu mais ça va être chaud parce qu'en fait j'ai pas eu de baie ou très peu euh j'ai 6 mois de nourriture devant moi euh d'accord ok c'est pareil pourquoi est-ce que là je vois pas ma bouffe je ne sais pas tout à l'heure je la voyais et là je la vois plus euh donc ça non ça non oui il est en promo euh il est en promo sur Azul il va fâcher le signe tu as un code tu peux l'acheter sur Gamesplanet il est un peu moins cher Gamesplanet bah oui on a une promo on est tu peux l'acheter il est à 28% sur Gamesplanet à 25% sur Steam je suis c'est pas on est d'accord la différence c'est pas considérable mais ah je suis en mode construction d'accord ok merci Bélémote et bienvenue sur le live merci pour le petit coup de pouce euh ouais ouais on a un code code promo sur sur Gamesplanet 28% euh Manor Signe je crois le code et faut pas hésiter ça soutient la chaîne nous ça peut que nous faire du bien alors pour plus tard je vais vouloir me faire ressources saisonnières oui je me doute que je vais pas pouvoir faire pousser de blé maintenant mais je vais anticiper un petit peu je voudrais me faire du blé là euh je vais même aller un peu plus loin donc tac 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 hop je vais aller jusque si tu perdures mon gameplay pour soutenir la chaîne moi ça me va en vrai hop une ferme ici il me faudra du coup un moulin et hop une boulangerie bergerie ouais c'est bon orge ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse parce que là du coup j'ai du putain il en faut des des chaînes de construction euh il faut que je fasse ceci en priorité pour avoir plus de vêtements que je puisse utiliser ma laine bon j'en ai pas mal de la laine mais il faut dire que les moutons ça se développe pas super vite j'ai six familles qui font rien euh teinture pour eux alors maquillage tient d'ailleurs tout à fait euh je pense que je vais refaire un stockage parce qu'à mon avis il est euh en pls le stockage siri euh on va se calmer sur la siri j'ai largement ce qu'il me faut en planche c'est pas gentil de se moquer de ce pauvre signe bon ok je suis le premier à le faire mais quand même euh améliorer ah je peux faire un entrepôt spacieux je l'avais pas vu allez ça aussi nouvelle famille qui s'est installée si ouais c'est un pays de chômeurs un petit copier-coller sur un petit copier-coller sur google je suis sûr que tu pourras trouver Azul euh je vais en mettre deux là donc entrepôt spacieux très bien ça je vais pouvoir la ah il me faut des tuiles aussi pour ça il me faut de l'argile ah oui il va falloir quand même que je me fasse mon manoir on a dit qu'on le ferait par là tac hop tac le manoir de Séan quand j'aurai les cailloux c'est bon je les ai j'ai mon manoir ça y est alors bienvenue dans l'outil de conception de château cette fonctionnalité est en cours de développement ici vous pouvez modifier la disposition de votre château et planifier la construction de nouvelles ailes et tours lorsque vous validez l'ancien château disparaîtra et le nouveau sera construit pour le moment le coût est fixe compris et bien vous savez quoi je vais faire le design de ce château au prochain épisode vous pouvez dire au revoir la VOD dans le chat et on va regarder ça ensemble au prochain épisode merci d'avoir suivi n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous mettre des pouces à soutenir la chaîne en achetant le jeu par notre partenariat Gamesplanet vous trouverez la référence dans la chaîne bon plan sur notre discord que vous pouvez rejoindre tous les liens sont dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao